Musique Et de retour live sur LaFraguetteTV pour cette game de entre PSG, LGD et Virtus Pro 1-0 pour la squad chinoise dans ce dernier BO3 Upper Bracket de la journée je suis toujours en compagnie de Smutscub pour me parler de ce second draft il y a des changements les mêmes bans par contre VP a dit le phoenix c'est pour nous on a compris du coup on est en temps de réfléchir si on prend le Mars du côté des LGD je suppose ouais je pense tout à l'heure déjà ils avaient break le combo de cette manière là est-ce qu'ils recommencent ? ils ont déjà deux très bons joueurs de Mars non ils préfèrent prendre le pack ok du coup Mars ou pas Mars ? ça fait envie de prendre Mars on a vu que Mars c'était une bonne réponse à Puck parfois même assez souvent d'ailleurs après c'était un mid laner qui jouait Stenofin tout ça qui jouait beaucoup de Mars mid contre Puck DM a pas fait une excellente game de Mars donc à voir s'il y a des envies ou pas alors pour ceux qui se posent la question c'est Shaoui qui drafte pour LGD même si c'est Innocence qui a le sigle de drafter il laisse la place à son coach qui drafte pour la team c'est une de leurs grandes forces à LGD et voilà il s'attendait à Spick Mars et on repart sur Troll Warlord de la part de LGD ouais le mec a fait une game tranquille il a pris des dums toute la game au début ça le faisait mourir à la fin il y survivait et il faisait beaucoup de dégâts qu'on banne Razor de nouveau pour toujours protéger Spick Troll on banne Abaddon du côté de VP je sais pas si tu veux retenter le Jug je crois qu'il a beaucoup farm mais il a vraiment pas payé la question c'est est-ce que tu bannes Magnus pour moi aussi c'est dur quand même de bannes Magnus c'est vrai que c'est tellement pas un héros méta mais bon t'as eu tellement de problèmes contre Magnus c'est la fille là t'as Puck je pense que je peux dire que le Puck est mid ouais c'est vrai on va enlever le titan que tu parlais tout à l'heure qui aurait pu être un héros de Innocence on va lui enlever ouais ça annonce peut-être un genre un TB ou un Morph enfin un héros AJ à gros gain d'AJ bon petit temps moi j'aimerais bien qu'ils enlèvent Morph LGD là ouais un peu dans la même idée quand tu vois un AA ok ils vont enlever le Jug très bien ils se disent que dans un monde peut-être que le Jug peut carry la game ils comptent pas prendre Magnus cette fois-ci peut-être ça doit être ça il faut faire un bon contrôle contre Jug ça les a bien aidé ils enlèvent la Mirana de Zinkyu d'accord et on enlève le TB comme tout à l'heure et on flex pick une DP pour pas trop donner l'info elle peut être mid, elle peut être P3, elle peut être P5 ça donne moins envie de pick Morph sur la safe lane en tout cas parce que DP c'est un peu chiant je crois donc ça peut être un phoenix P4 j'imagine je suppose ouais avant que Mars soit mis dès que Phoenix soit P3 ça sera encore plus étonnant je pense voilà il y a un Beastmaster aurait pu arriver dans le draft donc oui bon Garpic Enchantress je sais pas ils trouvaient que l'Enchantress leur avait apporté beaucoup de choses mais bon peut-être qu'ils vont prendre un carry qui a besoin de plus de protection donc il y a peut-être une raison donc c'est une DP core ça serait surprenant qu'ils aient laissé quand même alors elle est pas forcément encore d'ailleurs elle peut encore être P5 mais c'est vrai qu'ils ont le last pick ils ont le last pick et ça me paraît très bizarre qu'un peu moins l'offlame pour le last pick ou alors c'est pas le P5 peut-être j'en ai pas trop vu sur le tournoi mais non ça s'est démodé un peu le puck en support le Tusk qui est une bonne manière de tuer de l'Enchantress d'ailleurs il faut la garder quand même bien sur place du coup on prend le True King pour ah ils sont pas inspirés ces drafts de VP là je sais pas ça me plaît pas trop moi je vais pas trop dire pourquoi mais bon dans la bonne idée ils ont quand même un gros combo ils ont un P5 qui va permettre à Redskins d'avoir une bonne ligne et il leur reste un mid à prendre mais encore cette fois-ci pas le last pick on va enlever Viper c'est vrai que c'est relou pour Mars notamment est-ce qu'on a pris de quoi taper leg suffisant de la part de LGD à ton avis les moyens il y a le Mars enfin par le Mars le troll mais c'est à peu près tout ils ont enlevé Furio il y a encore été une bonne une autre façon d'un peu de gérer leg du coup ça ban invoqueur et LGD il leur reste un ban on a vu Secret jouer de la cop au mid est-ce que c'est chose qu'ils veulent enlever à VP dans les héros de GPK il y a lui il y a cop il y a quoi d'autre dans les trucs il peut piquer comme ça masquer je déconseillerais Storm Spirit contre Puck donc je crois qu'il lui reste il lui reste Void Spirit ouais c'est ok c'est un peu contre Puck ouais ils enlèvent Théa ça aurait pas été mal Théa contre Puck je pense que ça nous indique le Puck mid se ban Théa moqueur donc il va prendre son Kunkah ok bon là on est sur du bon solo carry même si le Kunkah amène des bons dommages mais quand même ça va être surtout risking de nous win la game alors le Kunkah ça donne peut-être envie de mettre DP mid parce que ça les siphons c'est drôle pour un melee c'est pas trop le genre des chinois de changer de plan même si c'est un matchup et bah il manquait bien il a duet le support ok donc ça sera et t'as bien raison ils mettent la DP mid et Puck of Flame ok le Phoenix c'est bien P4 il est comme contre double force quand même sur sa line a priori oui Mars c'est il n'y a pas de gros tapeur il n'y a pas de tapeur d'egg mais il n'y a pas de tapeur de tombe non plus le troll ça peut ça peut le faire mais faut-il encore il survivre il y a le bateau qui n'est pas trop mal pour couvrir l'egg en plus de l'arène oui tant qu'il n'y a pas des BKB au moins bon tu préfères qu'elle drape je trouve que VP ça m'invite convient un petit peu plus maintenant que je vois l'ensemble du plan de jeu je trouve que si ouais s'il y a quelqu'un qui peut faire fonctionner Kunkka je pense que c'est GPK le Vraith King il peut rotate dans les bois si sa line est compliquée on va dire VP mais je sais vraiment allez on est parti dans cette potentielle dernière game de la journée ça sera donc l'adp contre le Kunkka au mid parce qu'il a pris un stick pour partir du coup il s'attend à jouer contre pourquoi tu prends un stick pour jouer contre Puck peut-être je ne sais pas j'aurais dit que le stick c'est logique quand tu joues contre Undying mais il ne va pas jouer contre Undying c'est bizarre 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 il s'attend à ce qu'il y ait du swap de lane peut-être je ne sais pas trop pourquoi Undying il a tout intérêt à jouer contre Mars Phoenix la smoke de LGD ne va pas connect ouais attention monsieur Mars reculer ouais il a tout ce qu'il y a je pense pas que tu veux y fight ça c'est pas qu'il a fait un build double fairy fire c'est marrant du coup la dp aura un bloc un peu moins ouais fait que le que j'ai pk c'est un peu triste tu sors en bas ouais attack team c'est pas le truc que tu spum le plus quand même je sais pas le stick ça me paraît bizarre on verra si ça paye en tout cas Kingslayer il a pris déjà du bon dommage il a dû prendre il level 1 il va être forcé de tp il a dû lever un peu triste c'est c'est il y a innocents il s'en donne un curge ouais ouais c'est bon c'est il va faire ce qu'il faut on va aller pas te chercher la deuxième vague ouais on va forcer diem à tp c'est pas la joie mars level 1 contre un undying plus autant d'habitude c'est des pk qui ferment derrière la tour là je pense que tu vas laisser à ton corps il aurait fait un coursier on va il y en a un coursier au top c'est innocents qui fait le patron dans les lignes adverses le troll il a réussi à complètement détruire presque une vague ce qui fait qu'il va pas être trop déséquilibré de son côté il a juste un range de trop il va vite disparaître on va peut-être parler un peu de ce qui se passe au mid on a donc gpk avec son kunkka signature qui est pour l'instant légèrement devant la seat bon c'est quasiment even il y a deux denies de plus sur la dp il a pris ok deux points de cleave un point de torrent pas de croix pour l'instant tenter le le torrent ça passera pas il prend pas mal de poke il a fait un brasseur avec les deux vests ça va être de plus en plus dur bon après au niveau 4 il peut se croix à tp fontaine un peu à la manière d'arche royant ça y est on est parti clap bottle c'est parfait il a trouvé la ward en plus ça c'est bien il est bien avec son puck oui il a eu un départ de c'est un peu limité mais là il est lancé c'est un peu le mur de kongka il a eu le mur de kongka est en train de faire des bottes avec son kongka il a eu il a eu le mur de kongka il a eu un peu un peu un peu C'est le Kunkka qui va la sécuriser Narcan rune en plus LDP Plutôt contente Oui ça fait plaisir ça Encore une fois il y a une game qui démarre Plutôt lentement pas de first blood Très calme Je pense que c'est pas vraiment comme ça Qu'il faut que VP joue En parlant d'action On a un petit peu de dégâts au bot Avec son heal il va te voir tanker Kingslayer Pas trop de comits non plus De la part de PSG Il va jouer les bounty Innocence Il va split avec Le phoenix Et au bot c'est Zinkyu qui va les avoir Donc 3 bounty pour PSG lgd à la 5ème Il les scanne Il y a catapult plus exorcisme sur arcane rune Donc c'est bien joué de la part des supports Plus les deux supports qui sont présents Donc ils veulent forcer les réactions Il a été chercher à sortir Philbot à la fontaine du coup GPK Mais bon Ils vont mettre la glyphe Le torrent va pas toucher Et ça y est les dommages sont sortis On a l'arrivée du phoenix Pour aider un petit peu On a slow avec l'enchant 13 Duffin Tout sait Il est peut-être un petit peu hors de position On a mis la tombe par contre De la part d'Innocence Le tusk On est sa dp un peu loin là Non ça va la dp Bon bah là que l'arrivée du Du resking avec le stun On a pu secure le torrent Bon il reste quand même L'exorcisme va se terminer Du coup elle va se heal Cette destructrice prophète Et elle s'en sortira Et du coup ce dive Avec la permit à la catapulte Vraiment bien travaillé sur la tour On va tenter de la deny Et ça passe Ouais bon pendant ce temps là T'as un VK qui ne forme pas Et les deux corps Des lignes ultérieures Côté le GD C'était du 3 VK Au mida là dessus Et la tour est tombée Sur le premier ulti dp Ce qui est quand même Pas très souvent Ouais puis c'était Un ulti arcane run Donc je pense qu'au prochain Tu vas sur la safe lane de vp Et tu fais pareil On va manquer la lance De la part de DM C'est un peu dommage On a bientôt le 6 de Fesbian Pour le premier coil Ça y est on a fait la rotation De la part de Amé Et on est à 4 De la part de LGD au bot On va vouloir Aller mettre de la pression Sur la tour Je crois qu'il y a même Ah non Il y a juste bottle Aller on va re-glyphe Mais ils sont pas du tout Au trade là Ça y est Il y a Kiklair KTP top Ouais mais ils sont vraiment en retard Et ça y est Le petit des prophètes Est déjà de retour Comme tu disais avec l'arcane run Et on va aller smoke Pour essayer de faire un move Sur une défense top Pour aller prendre un revers Alors ils vont peut-être Tomber sur GPK Ouais Ce qui serait quand même Un morceau à tomber C'est un peu greedy Côté LGD Là ils sont deux Ouais il a un bateau à poser Pour se faire tanker Est-ce qu'il va avoir le temps De recevoir le bateau Oui mais ça sera pas suffisant Et le coil a été manqué Sur le Et c'était le first blood Bah oui Donc finalement le grid De prendre la tour Plus de faire le kill Il passait Ouais Et save Où ça va être serré Ouais Ça c'est joué hein Rastity Honor Unreal Gilead Et de chaque côté Bon c'est quand même Bien pour LGD Ce qui se passe pour l'instant 3k gold d'avance Je sais pas en XP Ce que ça donne Ouais 2k et demi Le troll il repart sur PF Cette game Encore plus important Vu l'absence de Magnus Ça a l'air d'être le build Sur Otus Que la Falcon Blade Ouais Oh bah Exynq qui était venu Warder Ah il fasse Ah c'était peut-être Pas fameux Ouais Je pense qu'il était mort Quoi qu'il arrive En vrai il t'occupe 3 personnes Pour L'Award Il va falloir mettre une centrique plus Et ça va être Radiance aussi Pour notre skin Pas de Midas Il est pas trop embêté Nightfall Par contre il y a juste son TP mid Pour défendre sa tour Qui lui en peut faire perdre du temps Mais sinon il est bien On est pas dans le duel de la Death Prophète On va mettre un coil Cette fois-ci il touche sur le Phoenix Ouais bah Monsieur Phoenix level 4 Vous êtes mort Avec l'arrivée de la Snowball Et au bot C'est en train de se batailler Entre DM et le troll Il va pouvoir se donner l'espace Pour pouvoir prendre la bounty On peut marcher dessus Ah Nothing to Sec Il y a peut-être un peu La croix Le torrent Les shards pour essayer De le couvrir un peu Il va prendre le bateau Il tanque beaucoup Avec ses siphons pour l'instant Ouais il est trop tanky La reine qui est à moitié ratée Avec la Snowball Pour en sortir je pense Derrière Et on va mettre l'utilité On va prendre la fight Sur un nec Qu'on pourra pas commit Par contre Qui est très bien placé Sur le high ground Est-ce que VP l'a pas fait Si avec la lance La Death Prophète S'est fait bait Ouais il n'y a pas de mana Sur ton puck Il faut se barrer Ouais bah Innocence se barra pas Oh là c'est 1x1 Et la croix sur le Tusk VP qui fait une bonne séquence Là il va tenter le deny De la part du Tusk Ça passera pas Avec le retour de la lance Et VP qui s'en laisse pas compter Ouais Ils ont quand même un sacré teamfight On va peut-être pouvoir S'octroyer Cette première tour Maintenant On va jusqu'à accélérer Un petit peu la radiance Est-ce qu'il a ramené De la mana le puck Non Il est toujours Pas sous clarity Par contre il y a un troll Qui nous prépare Un timing BF Que de dieu Ouais Il va l'avoir avant la Ouais la 13ème par là 1330 sûrement On sera où de la radiance Ouais on aura la relique Il aura un pur bottle Ça régène Enfin tout ça Avec son hull Pour le couvrir Il a bientôt Dagger Fait ce bien Avec son puck 50 gold Ça va tomber Les prophètes Est en train de nous préparer Le build mobilette Avec les travels maintenant C'est des games Vraiment très calmes Sur leur list Ah oui Ça nous change Du Thunder Predator Des poules Qu'on a vu Où c'était Fight Fight Faire 8 Allez BF est là 1310 Excellent timing Il a terminé sa falcon blade La falcon blade Avec son tusk Je pense qu'il lui faut une dague C'est très fort Je trouve La contre Kunkka Mars La snowball J'ai le gilet Qui tente Une smoke Au top Tu veux Roshan Non je pense qu'il va Il va aller chercher Ils vont trouver Avec la dagger Le coil Le silence La snowball L'ulti dp Le silence dp On en parle plus Vous voulez le stack Bon c'est un mini stack En même temps Bon ils vont juste Se setup Pour T'aurais peut-être pu courir Dans Roshan Le troll Qui était pas loin C'est un peu court C'est un peu court Moi je pense que la dp Elle aurait peut-être dû Aller au top Pour aider au push Mais bon Trois le push Bien aussi seul Oh tiens il a fait Un wood avec sa d'espoir Fait Bon il l'aura farmé Avec son ulti En plus de s'assurer Le kill Et de toute façon Il y aura quand même Une tour de prise Sur cet ulti Allez on va faire un check Sur le point radiance La relique est là La radiance est achetée 15 minutes La radiance On est quand même Sur un bon timing Pour Nightfall Ouais excellent timing C'est plus GPK Qui m'embête Il va le prendre la fight Comme il n'y a plus D'ulti d'épée Avec les radiance Ouais il a mis La tombe en hauteur On va Il se rescue De toute façon Il a deux vies Avec l'arrivée de la reine De la part de DM Du coup tuer la des prophètes Ça me semble quand même Largement faisable Pour l'instant Elle est tankée Avec son hood Est-ce qu'on va pouvoir Les spirits Les spirits qui sont très bien Le très bon travail Du coup c'est dur De taper cet egg Il va exploser Oh bah la lance Elle est pas Pas très bonne Mais on va pouvoir Quand même prendre 3 kills Le troll a le temps d'ulti Mais bon le bateau Va complètement le contrôler Derrière le torrent Il va mourir ce troll Ah les idées Qui a les yeux Un peu plus gros Que le monde Quand même On n'a pas l'ulti d'épée En fight quand même Je sais pas Ouais Et puis je pense Que les équipes Je sais pas On sous-estime Les ulti phoenix C'est des phoenix First pick à chaque fois Et on peut l'air D'être armé Pour le gérer Donc on prend Les fights quand même Et puis ton troll Il a que BF Il veut farmer Bon lgd se dit cédé Et nous on a nos cédés Maintenant Il nous manque Juste l'ulti undying Mais c'est pas bien grave Et ils vont me dire Ok on va faire Tac team Plus ulti d'épée Pour prendre Le pit Je voulais ça Depuis tout à l'heure Tu mets sur le troll Je suppose La d'épée C'est pas un bon porteur Du coup la d'épée Elle a fait un out Pour quand même Faire bkb juste derrière Bon s'il y a fait Eternal Shrod Je veux bien Mais Ça fait quand même Beaucoup un peu La même chose C'est Fespian Qui s'est un peu perdu Il a pas réussi A trouver de De farm Et peu d'xp Et c'est un peu gênant Tu veux maxer ton face shift Assez vite Quand même Ouais il va Prendra pas les talents Tant que ses spells Ne seront pas maxés Du coup On a un point Sur la probabilité De victoire Qui est très Even Tout est A égalité Dans cette partie Après un early Dominateur De PSG De PSG GD Vp Quand même Bien revenu Ce qui va nous donner Une game plus serrée Ce qui est plutôt cool On est reparti Dans une farm Assez passive De farm Le troll Il a envie d'avoir BKB pour fight Ouais Est-ce que tu nous tanks Non Tu nous tanks pas ça Du coup Avec le resking De vie Et radiance Devant Comment tu Tu fight Il n'a pas Il n'y a pas Il n'y a pas Le registre On ne veut pas Essayer Côté LGD Ouais C'est quand même Le meilleur plan Pour son palais Du coup Ils vont dodge Et ils vont Les poches En bas La tour tombe Juste avant La 20ème Donc ça c'est bien Pour le contrôle Des outposts Et Sarah Il n'y aura pas De push miroir De l'autre côté Donc avantage Virtus Pro Sur cette séquence Malgré l'agence Des adversaires LGD C'est moins fort Que VP Pour l'instant Je pense qu'il faudra Les deux Les deux BKB Sur la DP Et le 3 Et après On pourra Reprendre les fights Du coup Le rescue Il va faire BKB également Il va Monter le high ground Il a 7 sim Derrière lui On va aller chercher Le hull Du re-phénix Sur le Sur ZinQ Ça va permettre De le focus facilement Avec le torrent Avec le torrent La lance C'est propre Du l'apport de VP Allez BKB d'épée Faut celle du troll Un peu Un peu long à venir Il n'y a qu'une bounty qui reste Allez Il n'y a qu'une bounty qui reste Du coup ça y est Là c'est BKB Est-ce qu'il smoke sur la fin L'Aegis Plus BKB Là Oui Bon l'Aegis sera des pops 8 secondes Après Ça peut être marrant D'aller smoke sur la fin De ton Aegis Des fois C'est pas le moment Où les adversaires s'y attendent Ouais On peut peut-être attraper GPK Mine Ouais on va y aller Bon allez Les shards qui touchent On va le faire tanker On va lui mettre une arène On a eu le tusk On pourra pas focus leg Grâce à l'arène Du coup on va peut-être Faire tomber GPK Et se replacer La DP qui craindra rien Malgré que le leg A d'exploser Mais c'est un bon pick-off On va trouver un coil Sur deux En haut On a beaucoup mieux là Ouais c'est pas mal Par contre Nightfall qui a BKB Et GPK qui va buy back On va reprendre la fight En face Par contre on va perdre Le mars déjà Par contre le troll a été Complètement géré Par Nightfall Il n'a pas plus ulti Ce troll What ? Il aurait pu Il a voulu Je pense qu'il s'attendait A la snowball De Sinkyu Qui n'avait pas Exactement la range Ça fait quand même Deux BKB 10 secondes Pour Ils sont forcés Le buy back Chez Pega Et puis le resking A BKB Donc ça doit être Worth Overhaul C'est juste que C'est sûr que Si tu considères Que le Que le Conka Peut pas buy back Peut-être qu'il gagne la fight On va continuer De s'armer Pour jouer Contre ce troll On va en train De faire une Albert Sur le phoenix Il joue vraiment anti-troll Ouais Eux Albert Ça va bien protéger Son egg Qui déjà Est assez safe Il s'est bien fait Distancé quand même Par Par le resking Par l'infos Ouais Bon c'est que deux K Mais A chaque fois Il meurt Sur toutes les fights Avec son troll Alors que le resking Bon Alors il leur faudrait La dagger Sur le Le tchusk Allez c'est VP Qui part A l'offensif On smoke Il s'y attend Avec ce scan De toute façon On va mettre folie C'est un peu réveillé Attention quand même Ouais Il va falloir être réactif Du BKB La DP aura pas BKB Pour l'instant Le troll Est-ce qu'il arrive A changer le focus Sur leg Il va ult Ça passe Il a plus d'être Leg Du coup ça change Pas mal de choses A la fight Est-ce qu'on peut Tanker le resking De la part du troll Ça me paraît compliqué Sur la fin de la BKB Il est encore mort Kingslayer va mourir Mais c'est que la doile De support On a plus le carry On a encore deux vies Sur le resking En plus on va Buy back le phoenix Du coup c'est la fuite On va Perdre la première vie Sur le resking Mais je pense que C'est totalement worth Ce buy back On va essayer de mettre Une snowball défensive A mon avis C'est une snowball De homerf tous les deux Ouais voilà La dp qui survit Pour l'instant Mais bon Euh what Ah il fait bien Définir un kill Sur la backline Il survit à Pixel PV Ouais ça s'est Faut peut-être A chaque fois C'est débrouille-toi Mon grand Ouais Du coup le puck A réussi quand même A aller chercher Les deux bounties A faire die back Le kunkka Et c'est encore Un buy back Pour prendre la fight Chez BP Du coup bah là PSG a quand même Marqué un avantage De nettoir Ça dessus 4k d'avance Maintenant Et la dp Ne meurt pas Même si son troll meurt Je crois qu'on veut Faire une surprise Un nightfall Ouais il a un ulti Encore Il va bkb On va poser la tombe Du coup il va être Embourbé Il n'y a pas de tp On va le faire tank Avec le phoenix Du coup il se retourne Un peu Faut que ça s'arrête Ça bkb On va le slow A coup de Oh la rain Qui arrive Mais bon On va perdre La première vie On a trouvé un call Sur 3 Qui est magnifique De la part de Face behind Du coup c'est la deuxième Vie du resking Là dessus Là son arène N'est plus là Pour l'aider Et ben là Peut-être qu'LGD l'a fait Parce qu'il n'y a pas De buyback Sur nightfall Il ne s'attendait pas A une fight maintenant Ça va être un dieback Pour le phoenix VP a de la chance Le rocher n'est pas là 40 secondes T'as les coins De face behind Depuis deux fights Il faisait une gamme Un peu en dedans Et ça y est Il paye sur son Puck Il achète des dagons Même En plus ils ont gagné Une fight sans ulti Des prophètes Et maintenant Il est disponible On va manquer un peu De mana par contre Si c'est bon Ça y est On attend le rochal On attend les secondes De la pandémie On y va On y va Voilà coup de tag team Même pas besoin Plus l'ulti Undying aussi Qui amplifie un peu Les dommages Je sais que c'est toujours ça L'ulti undying Ouais dame et jambes Je vous en ai point De raconte point de bêtises Bon bah là ils ont fait Quand même le break Avec la LGD Ouais c'est ce qu'on me cache Je trouve que Ça paye pas Un peu à court d'idées Les draps de VP C'est dommage On a attrapé Les fesbiennes par contre Ok Il le prend plutôt bien Ah j'avais jamais vu DPL a pris le talent De Crypt Swarm Ok En général La vie est plutôt Plutôt sexy Les 400 HP En crash Ils ont vu La ward qui pop Et la centric qui pop De la porte de VP Donc on sait où on est Du coup Il n'y aura pas de surprise Sur cette smoke Bon elle avait été Déjà plus ou moins dodge Mais Oh il y a un bon item Qui arrive là Sur Amé Avec le basher Spider Legs Et Titan Sliver Pour VP C'est des bons items Ça Neutre On a bientôt la cuirasse Aussi sur Nightfall Ça va être Important C'est PSG J'ai des 40 Oh non J'ai PK Oh non J'ai PK Mais on va sortir L'ulti DP On va vouloir prendre la fight Attention Astusque quand même Voilà Qui va se repositionner Attends Plus on va lui Tuer son coursier Avant qu'il reçoive Sa plate mail Et il va mourir Il n'a pas de buyback Non plus Oh VP Oh je crois qu'il y a un Toulousain Qui est en train de D'être un peu triste Je trouve que ça joue pas très bien Je veux dire Qu'est-ce que soit l'équipe qui gagne Elle va se faire bouffer par Secret De ce qu'on a vu aujourd'hui Ouais ça joue pas assez vite du côté PSG Ça joue bien mais pas assez vite du côté LG Et VP c'est pas au niveau aujourd'hui Malheureusement Oh là là Le troll avec le Solar Crest L'attaque speed Allez Est-ce que tu prends la fight Avant ton resking Je crois pas Si tu vas essayer de délaire un petit peu Joli silence des prophètes On accompagne ça Ok on veut grid La deuxième rax De la part de Amé Du coup on va se faire contrôler Il est obligé de BKB De reculer Il avait l'Aegis Mais il veut la garder Il lui reste combien de temps Ouais ça vaut le coup de BKB pour ça Ouais La ronde rax C'est pas très importante 13 cas d'avance pour Pour LG L'abyssal du troll Qui va être encore Un nouveau souci à gérer Pour l'équipe CIS bientôt On retente une smoke Je crois que c'est la game On fait une smoke Je trouve que les smokes Moi j'ai rien à dire Mais c'est le BO des smokes On s'emmerde quoi Enfin ça marche pas les smokes C'est un peu téléphoné Allo Allo On est derrière notre carré On est en smoke Allo Après LGD finalement La game leur dame raison Ils prennent ça calmement C'est un peu la copie conforme De la game d'avant Finalement Dyer's bottom tower Is under attack La dp qui va profiter De ses travels Pour aller push top C'est vrai qu'il y a encore Une T2 à aller chercher On est encore un petit peu Là juste pour une bonne minute Je pense Oui ben dans 23 secondes Dyer's bottom tower Is under attack Ils vont push alors que l'Aegis dépope Ouais bon après le troll il a le temps de prendre presque la tour Donc l'Aegis dépope La question c'est est-ce que vous montez le high ground sans l'Aegis Oui la réponse est apparemment oui En tout cas on a fait coucou on a forcé le TP du resking c'est déjà ça Et l'Abyssal qui arrive J'ai pas vu la DP elle a fait cuirasse Ah oui Un coin un peu original C'est un coin de bonbon fight pas pendant une minute Et ça va être MKB maintenant sur le troll pour pouvoir ne pas souffrir du miss quand la BKB ne sera pas active Et ça sera répandu par la cuirasse du resking quand même Ça va faire cuirasse Chivas la DP Ils veulent fight sans leur coil Sans leur puck tout court d'ailleurs Ouais mais comme ça on s'y attend pas du côté Ouais On va prévéler l'Abyssal du coup la BKB de DM elle ne sert pas à grand chose Il va mourir C'est qu'il y a une question de temps Le phoenix Essaye de faire ce qu'il peut sur la DP mais elle est très tanky On kite pas mal le resking Pour l'instant on active la BKB au bon moment de la part de Nothing to Say Et le troll vient aider pour focus l'Aegg Il n'y aura plus d'Aegg Et maintenant on focus le resking qui va perdre sa première vie On est obligé de TP de la part de GPK Le call reviendra une seconde trop tard Du coup on peut cancel le TP par contre On y arrive au du tusc Et on va aller forcer le buyback de ce resking Le resking même avec cuirasse tu plafaudes à moins de 30 d'armure C'est compliqué contre un ulti d'épée, un troll On va T4 pour forcer les buybacks Un buyback On va prendre la range rack ce qui reste Il a nouveau un set d'abyssal attention Il va falloir buyback dans resking et venir fight Les racks vont tomber ça va être méga creep Ok ils acceptent de jouer contre méga creep Ah j'ai pas vu pardon Non non ok bon ok il n'y a pas de raison Il n'y a pas encore le feu au lac Je comprends qu'il ne buyback pas Il n'y a pas de race de méga creep pardon Il y a toujours le Qi sur la Death Prophet Du coup on va encore aller farmer de la part de LGD Je suppose qu'on va attendre le prochain rush avant de finir cette game Je crois que le bon Shiba nous leur avait assez répété la sécurité avant tout du jeu chinois Après c'est amé donc des fois lui il ne respecte pas tout à fait cet adage Allez Roshan qui pourra respawn en 37 secondes Ça va arriver très très vite Un LGD qui est déjà en train de scout Il y a troll MKB Mon dieu les dégâts Est-ce qu'on peut se faire facebillant au top ? Ou on va se faire innocence par contre je pense Même pas Même pas même pas On est en spook de la part de VP Mais on va tomber sur les adversaires On va se faire coil sur 3 avec la snowball derrière Du coup on est obligé d'activer la BKB Et de poser la reine Est-ce qu'on a ce qu'il faut ? Le troll a sorti la BKB Il est en train de massacrer tout le monde Il a massacré l'enchant 13 Il est en train de courir après le Konka Qui est en train d'un peu le kite Mais je pense que Nightfall va perdre sa première vie On est en train de mettre les buybacks de la part de VP Et par contre LGD focus leg Et le egg ça pack Il n'y aura pas de buyback pour cette egg On a la jolie charde aussi Qui permet de contrôler DM Et du coup la fight est gagnée de la part de LGD Qui va pouvoir aller dans le pit Il n'y aura même pas besoin VP aura déjà GG Et dira au revoir à l'upper bracket 30k de retard C'est trop dur Ouais le Konka vraiment Le Konka il active BKB Il lance le bateau Et il court en arrière C'est peut-être jouer en P3 Ou support même Enfin ça n'a pas sa place je pense Il n'apporte pas de dégâts Passer les 20 premières minutes Ouais c'est compliqué C'est pas un pur snowball J'avais dit Draft solo carry Chez VP Je pense qu'on était en plein dedans Alors tu diras Tu regardes le skill score Tu diras Bon je suis peut-être mort un peu Mais j'ai fait des kills Ouais Bon alors ils descendent Alors je pense que c'est comme C'est un corrigé Je vais vous montrer l'arbre On va peut-être regarder un petit peu Encore les stats Mais Bon il n'y a pas grand chose à dire C'était En plus il y avait Aganim Shard sur le Tusk Donc il y avait un Ouais en plus Il tapait Nightfall Il n'y avait plus de vitesse d'attaque C'est trop fort Le retour du Sigil je trouve Quand tu n'arrives pas Le focus par exemple Ça permet de donner la vision En plus J'adore cette J'adore cet item Bah VP Peut-être qu'ils auront souffert De ne pas avoir joué Le group stage Parce que je l'ai trouvé Un peu mou là Ouais pas réveillé Ouais Je pense qu'ils arrivent Ils sont à froid C'est le genre de game Qu'ils auraient perdu Pendant le group stage Puis après derrière Ils ont réangé C'est ça Et là tout de suite Tu payes Puis tu vas le jouer Contre Quincy Crew C'est pas un match facile Ouais alors je montre ça Effectivement VP Quincy Crew Apparemment VP tombe contre Le meilleur mythe du monde Selon certaines informations Toulousaine Donc on verra On verra si ça Si ça fera du mal Aux seuls représentants CIS ou pas En tout cas On voit l'arbre Qui s'est dessiné Donc demain Je crois que c'est Le premier rang de l'Euro Tout est On joue tout le premier rang De l'Euro Braquet Demain il me semble Ok Donc Quincy Crew VP Aster Thunder Predator Liquid Vichy Et VP A VP ils font deux matchs Ah J-P-P-Val J-P-P-Val Non c'est Comment ça s'appelle C'est Oh oh Néon En plus il s'y était tout à l'heure Je sais pas ce qu'il se passe Mais c'est Néon Qui est contre Fnatic Ils corrigeront Ouais et puis Du coup T'en dure à prédire Ces matchs Peut-être juste Thunder Predator Je pense qu'ils devraient croquer Aster Ouais on fait peut-être Un petit prono Alors on va commencer Par le bas Néon Fnatic Moi je dis 2-1 pour Néon Tu vois quoi J'ai pas vu les matchs De ce matin Fnatic Donc j'ai aucune idée Sur leur forme Alors je les ai trouvés très mauvais Ils se sont fait massacrer Première game en 20 minutes La deuxième Ils ont sorti Techies Et ils ont perdu Ouais bon On va peut-être dire Néon Qui est peut-être plus chaud Enfin qui a fait plus de games C'est encore une fois la même Ouais Et en SEA La confrontation Néon Fnatic C'était 2-1 je crois Et c'était très serré Donc je pense que Là ça pourrait être inversé Cette fois-ci Liquid Vici Je pense que Vici va partir favori Parce que Liquid Mais Liquid Je rappelle C'est 2-0 contre Vici En wildcard Et 1-1 Dans les groupes stage Ouais et puis Liquid Ils commencent à avoir l'habitude C'est des matchs décisifs Comme ça Ils ont fait des wildcards Pour aller au majeur Ils ont fait Enfin des tiebreakers Pour aller au majeur Des tiebreakers en wildcard Moi je m'attends A mettre tout très serré 2-1 Et je mets une petite pièce Sur Liquid Parce que j'ai envie Qu'il gagne Ok Après Aster Thunder Predator Avec Aster Kain-Standine Aster je trouve pas en forme J'ai vu le match De pool De Thunder Predator Aster Aster était à des années Lumière en termes de draft Et ils se sont fait exploser Donc je pense que Alors moi Claire en s'inspirant De Secret Ils arrivent à trouver Quelque chose Mais j'y crois pas trop Surtout avec Avec leur coach En Standine Ok je suis d'accord Et pour finir Donc le Queen Sheikroo VP Bah moi J'aurais tendance A dire aujourd'hui Vu ce qu'on a vu Vu que ça va pas être facile Pour VP Ouais vu le momentum Je verrais Queen Sheikroo Parce que Bon LGD joue bien Mais je trouve que Le rythme était très passif Des deux côtés Là Alors Va falloir accélérer Un peu Et peut-être Pique plus vite Parce que là Tu te retrouves À piquer un héros de confort De GPK Mais qui vraiment Est pas très fort Ok Bon moi je vais dire De 1 Queen Sheikroo J'espère que ça sera pas le cas Parce que je suis plus pour VP Ouais et puis j'aimerais bien Qu'il n'y ait que CIS Qui fasse un petit résultat Ouais ça serait cool Parce que ça serait bien triste Sinon On va finir par Par un 2-0 Des familles Et Et bien On en a fini De notre journée